Welcome tout le monde, c'est Costard ! J'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va ! Mieux, ça va mieux. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis extrêmement heureux de ressortir une vidéo. Alors, c'est vrai que je m'absente 3 semaines et j'arrive avec une vidéo, j'ai le coronavirus. Alors je m'explique. Je suis donc parti 15 jours en vacances, enfin j'ai pris 15 jours de vacances, mais bon ça c'est pas nouveau. De temps en temps sur la chaîne, j'aime bien... Ah putain, j'ai les oreilles bouchées, c'est chiant, excusez-moi. J'aime bien des fois, voilà, m'arrêter 10-15 jours, souffler, me déconnecter complètement des réseaux sociaux. D'ailleurs, les dernières nouvelles que vous aviez de moi, c'était quand j'étais au ski, il y a quelques jours. Et puis là, ça fait quelques jours maintenant que je suis extrêmement malade. Alors ça va mieux, c'est pour ça d'ailleurs que je tourne cette vidéo. Et alors bien évidemment, si j'ai mis ce titre, c'est parce que j'ai eu exactement les mêmes symptômes que le coronavirus quand j'ai été voir mon médecin il y a quelques jours. Et d'ailleurs, je vais vous raconter mon expérience et surtout vous donner des conseils. En fait, c'est entre guillemets, même si je suis personne pour donner des conseils. Alors il y a quelques jours de ça, en fait, je me suis réveillé avec un simple petit mal de gorge. Le mal de gorge que tout le monde a en hiver. Et alors moi, c'était un mal de gorge, en fait, j'avais comme un trait dans la gorge. Un trait, un trait, voilà, je sentais que j'avais un trait dans la gorge. Avec, j'avais l'impression qu'il y avait des petits bonhommes qui me plantaient des petits clous. Genre, tu vois, ils étaient accrochés au fond de la gorge comme ça, en grappin, en rappel, avec le petit comme ça, toute la journée. Alors c'est vrai que c'est carrément chiant, j'ai envie de te dire. Ça, c'est un truc que j'ai horreur, mais je pense que personne n'aime ça. Mais bon, je veux dire, voilà, rien de spécial, j'ai eu ça toute la journée, ni plus ni moins. Et puis arrive le soir, et en quelques minutes seulement, tout s'est aggravé. Mais je veux dire, instantanément. Genre, franchement, j'ai jamais été malade aussi rapidement. J'ai eu l'impression d'avoir la tête dans du coton, oreille bouchée, là, tout gonflé. La gorge horrible, le mal de gorge que j'avais horrible. Les yeux, j'avais l'impression qu'ils étaient en orbite, genre que ça, tu sais. Bon, je veux dire, jusque-là, rien d'exceptionnel. Parce que je veux dire, même si tu te sens horriblement mal, je sentais que j'avais pas de fièvre. Je m'étais pas pris la température, mais je sentais que j'avais pas de fièvre. Tu le sens quand t'as pas de fièvre, tu vois. Tu t'es fatigué, mais ça va, t'es pas fébrile, t'es pas machin, bon. Alors, donc, j'ai passé la nuit, bon, horrible, parce que forcément, quand t'es malade, même si t'as pas de fièvre, c'est quand même toujours horrible, parce que t'arrives pas à dormir, parce que t'as le nez bouché, t'as le machin, t'as mal à la gorge, ça brûle. C'est horrible. Mais voilà, Tipa, que c'était que le début. C'était que le début des choses, bien évidemment. On adore ça. Puis, ce qui est arrivé, la fièvre. Et alors, moi, la fièvre, j'en ai très rarement. Et quand j'en ai, c'est vrai que, littéralement, ça me couche, quoi, tu vois. C'est pas logique, en même temps, la fièvre, ça te couche, en principe. Et alors là, ça m'a vraiment fatigué. J'ai vraiment senti que j'étais pas bien fébrile, tu sais, les courbatures dans les bras, dans les jambes. Bon, voilà, j'ai chopé la crève, je suis malade. Et donc, au bout de cette deuxième journée, arrive le soir. C'est toujours le soir que ça arrive, les choses. Ça, c'est le genre de truc, toujours le soir, quand les médecins sont fermés, quand les médecins, les pharmacies sont fermées, tu vois. Là, c'est toujours comme ça. Ou alors, tu tombes malade aussi, tu sais, le samedi soir ou le vendredi soir, quand tu sais que tous les médecins sont fermés le week-end. Et alors donc, là, arrive le soir. Et alors, attention, on continue avec les choses qui arrivent subitement. Et là, qu'est-ce qui manque, à votre avis ? À part la fièvre, le nez qui coule, les machins, le mal de gorge, les brûlures, qu'est-ce qui manque ? La toux extrême, bien évidemment. Alors voilà que je commence à tousser énormément, mais alors d'un coup. C'est-à-dire que j'ai eu des quintes, j'en pouvais plus. Et surtout, ça me brûlait de ouf. Une toux sèche, waouh, waouh, waouh. Rien, j'avais rien qui est remonté, tu vois. Je sais que c'est dégueulasse, mais des fois, t'as des mollards, tout simplement. Et là, pas du tout, j'avais rien du tout. Ça me brûlait. Alors on peut pas dire que je suis un fumeur, parce que ça, les fumeurs, ça irrite. Donc c'est encore pire, tu vois, ça aggrave la chose. Moi non, je fume pas des cigarettes. Je fume que la cigarette électronique. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est pareil. Oui, ça irrite quand même les trucs. Mais c'est quand même moins irritant que la clope, quoi, tu vois. Enfin bref, peu importe, quoi qu'il arrive, que je fume ou non, ça me cramait. Et surtout, je pouvais même pas m'allonger ni rien, parce que je m'étouffais. J'avais la sensation de faire de l'asthme. Alors j'en ai fait quand j'étais petit, donc je sais de quoi je parle. Je sais la sensation que c'est d'avoir de faire de l'asthme. Et j'avais cette sensation-là de faire de l'asthme. Et là, je me suis dit, oula, il y a un petit problème là, quelque part. Fièvre extrême, toux sèche, brûlure, difficulté respiratoire. Attends, ça serait pas les symptômes du coronavirus à tout hasard ? Alors forcément, on entend parler de ce coronavirus de partout, littéralement. Littéralement de partout, 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 sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes de télé. Tout à l'heure, on entend plus parler du coronavirus sur une seule chaîne que de Cyril Hanouna sur TPMP. Cette blague était totalement nulle. Mais malgré tout, voilà, je me pose quelques questions. Surtout que, comme je vous le disais, juste avant que je tombe malade, j'étais parti en vacances. Alors je suis allé dans le sud, du côté de Toulon, chez moi, voir ma famille, tout le monde. Mais je suis parti également, alors pas longtemps, c'était juste une journée parce que c'est pas loin de chez moi. Je suis parti en Italie. Yes ! On adore ça, I like that, baby ! Je suis donc parti en Italie. Mais ça, sur le coup, quand j'étais malade, que j'avais du mal à respirer le soir, je m'en étais pas souvenu sur le coup, tu vois. Pourtant, il commence à en parler déjà, de l'Italie à la télé. Alors, moi, j'ai essayé de me rassurer. Je me suis dit, bon, voilà, c'est l'hiver, c'est la grippe. Bon, il y a des grippes aussi, tu vois, il y a des grippes. Il ne faut pas penser tout de suite au coronavirus. Mais Mme Costa m'a dit, dans le doute, tu devrais quand même aller aux urgences. Et moi, je me suis rappelé que si on a des doutes et des symptômes similaires au coronavirus, il ne faut surtout pas aller aux urgences. Surtout pas aller aux urgences. Il faut appeler le 15. Parce que si on va aux urgences et qu'on a vraiment le coronavirus, on peut potentiellement contaminer d'autres personnes. Donc, il ne faut surtout pas faire ça et ni aller chez son médecin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur le coup, bon, j'ai dit, bon, allez, vas-y, tu sais quoi, parce que je ne voulais pas appeler le 15, voilà, je ne voulais pas appeler le 15. Parce que je me suis dit, franchement, ça m'emmerde d'appeler le SAMU. Le 15, c'est vraiment les urgences extrêmes. Il y a sûrement d'autres personnes qui sont en train de faire des infarctus. Il y a eu des accidents hyper graves, tu vois, je veux dire, c'est... Et moi, je vais casser les couilles au SAMU pour dire, voilà, je tousse, j'ai machin, même si je me sentais vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce que je fais avec Mme Costa ? On va aux urgences, malgré tout. J'ai la chance d'avoir un hôpital à 500 mètres de chez moi. Et donc, on arrive aux urgences et arriver devant, je dis, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas, j'ai la honte, quoi, tu vois. Même si je me sentais mal, j'avais honte d'arriver là-bas et de dire, voilà, je tousse et tout, j'ai peut-être le coronavirus, machin. Alors qu'ils m'auraient sûrement pris en charge, surtout si j'avais dit que j'avais été en Italie. Mais moi, sur le coup, je ne m'en rappelais pas. Alors, je suis rentré dans le hall et il y avait une pancarte où c'était écrit, pour toute personne présentant une toux sèche, machin, demander un masque à l'accueil. Et moi, je me retenais parce que j'essayais de me retenir au maximum, tu vois. Je toussais un peu. D'ailleurs, tous les gens te regardaient comme ça. Tout le monde était suspect, tu vois. Chacun se pistait un peu mutuellement. Et j'essayais de me retenir parce que, franchement, si je toussais, si je me lâchais, je pense que tout le monde partait en courant, là, tu vois. Alors, je vais à l'accueil, je demande à la dame, je dis, excusez-moi, je peux juste avoir un masque parce que je tousse. Et là, elle me dit, est-ce que vous revenez de l'étranger ? Et moi, je lui dis, non, 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 je ne reviens pas de l'étranger. Elle me dit, alors non, vous n'avez pas besoin de masque. Et elle m'a dit ça sur un ton, tu vois. Et j'ai dit à madame Costa, je dis, allez, vas-y, viens, on rentre, ça me casse ses couilles, je vais appeler le SAMU. Parce que là, je vais passer pour un camp, ils vont me prendre à la légère, je vais appeler le SAMU, ça sera mieux, ça sera plus prudent. Alors que j'étais parti en Italie, mais bon, bref. Sur le coup, je n'avais pas fait tilt. Donc, je suis sorti des urgences, je me suis mis devant et j'ai appelé le 15. Le mec, il appelle quand même le 15 devant les urgences. Ça, c'est beau, ça. J'appelle le 15, je tombe sur la standard, la régulation, quoi. Et donc, je lui dis un petit peu les symptômes que j'ai, machin, tout ça. Elle me dit, alors oui, effectivement, c'est des symptômes qu'on retrouve pour le coronavirus, mais il y a aussi des grippes, avec des symptômes similaires. Elle dit, je vais quand même vous passer le médecin de garde, le médecin du SAMU. Et là, je tombe sur le fameux Alpha Monson Médecine, médecine, ouais, du SAMU. Quelqu'un de, franchement, extrêmement sympathique, extrêmement compétent, extrêmement compréhensif, très rassurant, je déconne, bien évidemment, c'est tout l'inverse. Médecin du SAMU, bonjour. Oui. Machin. Donc, le mec d'une extrême froideur. Et quand je lui dis ce que j'ai, il me dit, bon, monsieur, vous revenez de l'étranger ? Je lui dis non. Alors, j'aurais dû lui dire, oui, je reviens d'Italie, parce qu'en plus, c'était vrai, quoi, tu vois. Bon, alors, si on ne revenait pas d'Italie, c'est rien, c'est une grippe. Voilà, il y a des choses virales en ce moment qui tournent. Je vais essayer, on est en pic d'épidémie de la grippe. Donc, voilà, vous allez voir votre médecin demain et puis c'est terminé. Allez, bonne soirée, monsieur, on a des cas plusieurs gens. Au revoir. J'étais devant l'hôpital comme ça. Tu vois ? Genre en mode, comme un con. Mais alors, littéralement comme un con. Et là, ça m'a énervé. Je dis, madame, quand ça arrive, vas-y, on rentre, ça me casse les couilles, tant pis, je mets tout. Mais je meurs. Et je dis, si je meurs, tu vois, tu porteras plainte, tu diras que c'était un tel, un tel qui ne s'est pas occupé de moi. Fuck. Alors, bref, je rentre chez moi, je prends, il me restait un doliprane, tu vois, donc pour faire baisser un peu la fièvre. Et même avec le doliprane, j'étais quand même à 38,5 ou 38,6. Donc, j'avais quand même beaucoup de fièvre. Sans le doliprane, je devais être, parce que j'étais presque à 40, quoi, tu vois, c'était, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et j'avais dit à madame Costa, non, mais c'est pas grave, j'irai pas voir le médecin, c'est rien, après tout, il a raison, le médecin du SAMU, fuck. Fuck you, man. Je m'en bats les couilles, ça se guérira tout seul. Alors, au vu de la nuit que j'ai passée, je me suis dit, je vais peut-être aller voir le médecin. Parce que j'ai passé, je pense, la pire nuit de toute ma vie. Fièvre extrême, impossible de respirer, du mal à respirer dans les bronches. J'avais l'impression de cracher des flammes, enfin, quand je parlais, j'avais un air bouillant qui sortait. Les oreilles comme ça, les yeux comme ça. Bon, voilà, bien malade, quoi, tu vois, fracassé, impossible de m'allonger. Sinon, là, j'étais décédé, littéralement, je m'étouffais. Je prenais des quintes de toux extrêmes. Donc, j'ai dû m'asseoir sur le lit, comme ça, comme un con, et veiller. Parce que dès que je m'endormais, clac, je m'étouffais, en fait. Donc, impossible de respirer. Et surtout, c'était en train de s'aggraver, quoi, tu vois. Et moi, ce qui me faisait le plus flipper, c'était ces problèmes respiratoires. Parce que, effectivement, en fait, dans les symptômes du coronavirus, ce qu'il faut surveiller avant tout, c'est ces fameux problèmes respiratoires. C'est vraiment ça, les formes graves du coronavirus, c'est, en fait, que ça se transforme en pneumonie. Donc, voilà. Et moi, c'est arrivé tellement subitement, je me suis dit, oula ! Tu sais, d'un coup, tu te dis, t'imagines que tu fais un truc foudroyant et tout. Waouh ! Tu vois, ça fait flipper. Et le matin, Mme Costa me dit, je vais prendre rendez-vous, repose-toi, je vais prendre rendez-vous chez le médecin, en urgence, machin. Et elle me décroche un rendez-vous en début d'après-midi. Donc, c'était plutôt cool. Et donc, je vais voir le médecin fracassé. Et d'ailleurs, quand il me voit rentrer, il me dit, ah oui, effectivement, vous n'êtes pas bien, vous, non ? Non, non, ça va, j'ai envie de lui dire, ça va, nickel, je viens de faire un barbecue, tout va bien, quoi. Donc, en fait, il m'examine tout ça. Et il me dit, bon, vous avez une très bonne grippe, vous avez une grosse grippe. Et alors là, bien évidemment, je pense qu'il a dû le voir arriver à 3 km. Mais elle, la fameuse question, je lui dis, j'ai dit, bon, voilà, j'essaie de ne pas m'inquiéter, mais c'est vrai que par rapport à mes problèmes de respiration, tout ça, il me dit, oui, le coronavirus. Et il me dit, est-ce que vous avez été à l'étranger ? Et là, je lui dis, non, je lui dis toujours pas que j'étais en Italie. Même aux médecins que j'ai été voir, je lui dis, non, j'ai toujours pas été. Alors qu'on en avait parlé la veille au soir, j'ai oublié de vous le dire, on en avait parlé avec Mme Costa. Elle m'avait dit, putain, demain le médecin, dis-lui que t'as été en Italie, qu'on a été en Italie, machin. Et je lui ai pas dit, voilà, j'ai oublié de lui dire, je lui ai pas dit, je sais pas, c'est une sortie de la tronche. Donc je lui ai pas dit. Et donc il me dit, bon, si vous avez pas été à l'étranger, que ce soit des pays asiatiques, en Iran ou en Italie, ou tout ça, il me dit, il y a peu de chance pour que ce soit le coronavirus. Parce qu'il m'a dit, bon, voilà, il y en a très peu en France. Et là, je lui dis, oui, mais est-ce que les médias nous mentent ? Est-ce qu'ils disent vraiment les chiffres réels sur le coronavirus ? Et il me dit, en fait, dès qu'il y a un cas qui est avéré, ils sont obligés de le déclarer. En fait, ils ont un truc où ils sont obligés de déclarer les malades, machin. Et il dit, en fait, ils peuvent pas mentir. Ou alors, ils seraient en train de les cacher. C'est-à-dire que les médecins cacheraient les malades. Bon, là, c'est une histoire de folie. C'est n'importe quoi, je veux dire. Donc, en fait, les cas recensés, c'est les médecins qui sont obligés de les déclarer. Et donc les médias, eux, prennent les chiffres sur les déclarations des médecins. Donc, en fait, ce qu'ils vous disent à la télé, en tout cas pour les cas français, c'est réel. Voilà, il faut arrêter de dire qu'il y a des complots, des machins, des conneries. En tout cas, en France, les chiffres sont bien réels. Et alors, il me dit, il me répond la fameuse question, est-ce que je peux avoir le coronavirus ? Il me dit, il y a peu de chances pour que vous l'ayez, mais vous pouvez l'avoir. Parce qu'en fait, les symptômes sont exactement les mêmes. Et les symptômes que vous avez, c'est les symptômes du coronavirus aussi. Mais c'est les symptômes aussi d'une grippe. Et il m'a dit, vous avez un milliard de fois plus de chances d'avoir la grippe là que d'avoir le coronavirus. Mais ça peut l'être. Et il m'a dit, le problème, c'est que pour le savoir, il faut vous faire dépister par des prises de sang, par des tests de machin, des trucs comme ça. Donc, il faudrait que vous alliez à l'hôpital et que moi, je vous fasse un truc comme quoi il faut vous mettre en quarantaine. Il a dit, mais moi, je n'y crois pas du tout, même si vous avez les mêmes symptômes. Moi, je ne peux pas le vérifier, si vous avez le coronavirus ou pas. Moi, je crois plutôt que c'est une grippe. Je suis même quasi sûr. Donc, je vais vous traiter pour la grippe, même s'il n'y a aucun traitement également pour la grippe. Ça se soigne tout seul. En fait, on va juste soulager les symptômes. C'est-à-dire pour le nez, la toux, donc du sirop pour la toux, du doliprane ou de l'aspirine pour la fièvre. Mais je veux dire, il n'y a rien d'autre pour soigner la grippe. Elle se soigne tout seul, à part du repos. Il n'y a rien d'autre. Du repos, du repos, du repos. Rester au chaud, c'est tout. Et donc, je lui ai dit, oui, mais c'est quoi la fameuse mauvaise respiration que j'avais ? Il m'a dit, en fait, ça, c'est tout à fait normal. Dans les premières 48 heures, on a toujours une toux extrême, des douleurs, des brûlures de la gorge et des brûlures au niveau des branches. Et en fait, cette brûlure, c'est une irritation et cette irritation va entraîner une contraction des branches, je ne sais plus quoi, mais je veux dire, une réduction, machin. Donc, on a cette sensation d'étouffer et plus d'avoir cette brûlure parce que c'est irrité. Il a dit, mais après, ça passe au bout de 48 heures. Effectivement, là, j'arrive bien à respirer. C'est pour ça que j'ai pu gueuler dans mon intro. Je veux dire, tout va bien. Mais malgré tout, il m'a dit, il faudra surveiller les prochains jours, les 5 prochains jours, votre respiration, tout ça. Donc là, aujourd'hui, ça va faire quasiment une semaine, 5-6 jours, ouais. Tout va bien, je n'ai plus du tout de fièvre, donc ça va mieux. Alors, moi, je devais travailler parce que, bon, peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai quand même un boulot à côté. Il m'a dit, surtout, vous n'allez pas travailler. Il m'a arrêté la semaine complète pour éviter de contaminer d'autres personnes. Et puis surtout, moi, pour me reposer et rester au chaud à la maison. Parce qu'encore une fois, il n'y a que ça pour traiter le virus de la grippe. Et donc, j'ai pu rentrer chez moi, et en fait, j'ai fait 3 jours de fièvre intense. Et puis après, la fièvre s'est arrêtée. Et puis là, maintenant, je commence à tousser gras. Vous savez, quand vous êtes en train de guérir, je me mouche énormément. Mais parce qu'en fait, je suis en train d'évacuer le virus, je suis en train de me guérir. En tout cas, je touche du bois, j'espère que ça va aller mieux. Mais c'est vrai que les symptômes ont été flippants, surtout que c'est arrivé subitement. Alors pourquoi, encore une fois, j'ai mis ce titre, j'ai chopé le coronavirus, et quel est le but de cette vidéo ? Ce n'est pas pour me plaindre. C'est pour vous dire qu'en fait, on est en plein pic de la grippe. Plein pic épidémique. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a de la grippe de partout. Et il y a aussi ce fameux virus, du coronavirus, qui fait flipper tout le monde, parce que c'est un virus inconnu, un truc qu'on ne sait pas soigner. D'ailleurs, la grippe, on ne la soigne toujours pas. Il n'y a pas de traitement contre la grippe. Et donc forcément, c'est quelque chose qui fait flipper. Surtout que les médias, ils en font des caisses. Donc voilà, c'est sûr qu'on a de quoi flipper. Et alors, en ce moment, vous avez de fortes chances de tomber malade. Comme moi, j'ai eu la grippe. Vous avez de fortes chances d'avoir exactement les mêmes symptômes que le coronavirus. Et alors, si ça vous arrive, il ne faut pas paniquer tout de suite. Il ne faut pas se mettre dans des états lamentables, juste parce que vous avez les mêmes symptômes que le coronavirus. En fait, vous pouvez toujours appeler... Alors d'ailleurs, je crois qu'il y a un numéro vert maintenant. J'ai vu dans... Touche pas mon poste. Balance ton poste jeudi. Il y a un numéro vert 0800 133 000. Je crois que c'est ça. Il est simple à retenir. Il vaut mieux appeler ce numéro vert, si vous avez des doutes sur votre état de santé, plutôt que le 15, parce que le 15 est complètement encombré. Et donc, ça ne sert à rien d'encombrer encore plus les lignes du 15, surtout que si c'est pour avoir des réponses comme j'ai eu moi. Et après, le mec, je le comprends d'un côté, parce que nous, on n'est pas médecin, on ne se rend pas compte des choses. C'est-à-dire que le coronavirus, c'est quelques dizaines de cas. La grippe, c'est des dizaines, des milliers de cas, des milliers, des milliers, des plusieurs milliers de cas en France qu'on a en ce moment. Donc, vous avez un milliard de fois plus de chances de choper la grippe que le coronavirus. Donc, c'est normal qu'après, les médecins, quand ils sont débordés par, surtout que ce genre d'appel, ils devaient en avoir toute la journée. Donc, le mec, après, il m'a envoyé un petit peu chier. Bon, voilà. Ça peut se comprendre à la rigueur. Si vous avez ce genre de symptômes, et d'ailleurs, je suis sûr que ceux qui regardent cette vidéo actuellement, parmi vous, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont malades actuellement et qui n'ont pas été encore voir leur médecin et qui ont peut-être un peu de fièvre, de la toux, des trucs comme ça. Rassurez-vous, vous avez une chance infime d'avoir le coronavirus. Et j'ai envie de vous dire, même si vous avez le coronavirus, et alors ? Vous n'allez pas mourir. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais tu n'as pas vu les mecs qui sont morts et tout ? La grippe. Il y en a des milliers qui meurent. Le coronavirus, il y en a... Alors, si on regarde les statistiques, on meurt un peu plus du coronavirus que du machin. Mais sensiblement, ce sont des personnes extrêmement fragiles à la base ou qui avaient des pathologies comme du diabète, je crois, des machins, des choses comme ça. Les personnes âgées, les personnes vulnérables ou des personnes avec une immunité, une défense, des défenses immunitaires, une défense immunitaire faible. Donc, je veux dire, il y a peu de chances de mourir du coronavirus. Et alors, je vais même vous dire, le coronavirus, il y a des personnes qui en sont... Et c'est là toute la difficulté, en fait, pour arrêter cette épidémie, c'est qu'il y a des personnes qui sont porteurs du virus, mais ils sont porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun symptôme, aucun symptôme du coronavirus. Et pourtant, ils sont contagieux, ils peuvent le transmettre et la personne en face peut déclarer la maladie. Mais bon, voilà, malgré tout, il faut arrêter de psychoter avec ce truc. Moi, j'ai vraiment eu peur sur le coup parce qu'on n'arrête pas d'en parler et j'ai eu ça, ça a été... C'est arrivé subitement. Donc, je me suis dit, attends, il y a peut-être quelque chose. En plus, j'ai été en Italie, machin. Après, dessus, tu flippes. Bon, voilà, c'est... Aujourd'hui, ça va mieux. Je n'ai plus du tout fièvre. J'ai été très fatigué, d'accord, mais voilà. J'ai encore de la toux, j'ai le nez qui coule, machin. Mais bon, ça va mieux. Demain, je pense que je vais pouvoir retourner bosser. Pas demain, mais dans les deux prochains jours. Donc, voilà, tout va bien. Et c'était le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai le coronavirus. J'ai attrapé le coronavirus. C'était en fait pour parler à la place, je suis sûr, de centaines de personnes qui se disent ça actuellement. Des personnes qui se disent, putain, j'ai le coronavirus, je suis sûr de l'avoir parce qu'ils ont les mêmes symptômes que la maladie. Alors que pas du tout. C'est juste une simple grippe. Enfin, en tout cas, j'espère. Après, attention, je ne suis pas... Peut-être qu'il y en a qui l'ont, je veux dire, mais c'est pour ça. Appelez ce numéro vert si vraiment vous avez des doutes. Mais sinon, allez voir votre médecin. Et je suis sûr qu'il y a 99,9999% de chance que ce soit quelque chose de viral qu'on connaît tous les hivers en France. Ou quelque chose de tout à fait bénin. Voilà, c'était donc le docteur Starco, docteur Costard, qui voulait vous faire cette petite vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez compris mon message et puis voilà, je vous ai parlé un petit peu de mon expérience, de ce que j'ai vécu là ces derniers jours parce que c'est vrai que c'était assez flippant et à la fois, après, quand on prend du recul, on se dit, bon, c'est vrai que il faut un petit peu relativiser, quoi. Bon, en tout cas, les amis, ça y est, j'ai fini mes vacances, j'ai fini d'être malade, j'ai fini de faire toutes mes merdes, je vais pouvoir enfin, putain, reprendre les vidéos et surtout, là, je suis en train de, je suis en bataille totale avec les opérateurs téléphoniques, Internet, du moins, parce que la fibre devrait arriver dans quelques jours chez moi et le jour où j'ai la fibre, je peux vous garantir que les lives, ça va reprendre de plus belle, surtout que je me suis refait, là, vous ne le voyez pas, c'est derrière, un petit setup exceptionnel, je n'avais que deux écrans, je serais présent, maintenant, j'ai un troisième écran, c'est carrément une télé, je vais pouvoir mettre tous mes machins, tous mes trucs, ça va être de la folie, j'ai hâte, vraiment hâte, de reprendre les vidéos, mais surtout les lives, les lives, ça me manque de ouf, c'est l'interaction que j'avais avec vous, elle me manque, elle me manque, elle me manque, cette interaction, elle me manque. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, enfin, oui ou non, j'espère que vous avez aimé mon petit retour avec le coronavirus, yeah ! Et alors, je pense que dans quelques jours aussi, j'aurai une petite surprise avec une personne qui m'avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, les bouteilles de coca, coca banane, coca monster, et bien là, il est en train de me préparer un truc en rapport avec le coronavirus, je pense que vous avez compris, mais apparemment, ça va être très très chouette, et ça arrive dans quelques jours, peut-être 10-15 jours, mais en tout cas, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, ouais ! À nouveau là, je vous fais la vie, et je vous dis, ciao, ciao !